coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour notre 56e tuto de notre série embellissement pour junk journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette et de sopalin parce que c'est vrai que cette semaine j'ai énormément utilisé de sopalin pour vous faire les embellissements donc là c'est déjà l'avant dernier tuto de notre huitième série franchement cette semaine est passée beaucoup trop vite j'ai rien vu défiler c'est c'est un truc de dingue donc c'est déjà l'avant dernier tuto et donc aujourd'hui nous allons encore une fois utiliser un morceau de rouleau de sopalin pour faire un petit tag porte pochette pour pouvoir donc le glisser dans notre junk journal et puis du coup offrir des petits des petites découpes voilà donc là j'ai pris le reste d'un rouleau de sopalin que j'avais utilisé lors d'un précédent tuto je crois que c'était quand j'avais fait des découpes pour les crayons voilà donc on va prendre un morceau de sopalin donc là il est déjà coupé droit alors ensuite ce qu'on va faire pour créer nos petites pochettes donc là je vais utiliser un petit napperon en papier comme ça alors si vous n'avez pas de petit napperon en papier comme ça vous pouvez très bien faire une découpe ronde dans un papier assez fin par exemple les blocs 15 15 de chaque action dans du papier vélum fait un peu importe vous faites une découpe ronde et ça ira très bien et ensuite ce qu'on va faire vous voyez on va le plier comme ça donc pas en deux non non pas en deux on va le plier comme ceci je vais peut-être le mettre dans l'autre sens ça fera plus joli voilà on va le plier comme ça de façon à laisser à peu près un centimètre en haut voilà comme ceci et ensuite donc là on va tailler notre morceau de sopalin de façon à pouvoir rabattre en fait les côtés de notre napperon pour pouvoir créer notre pochette donc là vous voyez alors mon mon napperon mesure 10 cm donc je vais retirer 4 cm et prendre une largeur de 6 sur mon morceau de sopalin donc c'est ce qu'on va faire on va couper de façon à avoir six centimètres donc là normalement je pense que ça devrait être bon ouais c'est bon ensuite donc ce qu'on va faire je vais embosser à froid ce morceau là alors comme le napperon va se retrouver en bas on va plier encore en deux notre morceau de sopalin du coup on va embosser la partie du bas vous voyez et si celle ci n'est pas embosser entièrement c'est pas très grave puisqu'en fait elle sera pas visible donc là je vais embosser une seule partie je vais pas faire tout le morceau parce que de toute façon mon classeur de gaufrage est pas assez grand attendez juste regarder où va atterrir l'embaussage donc dans la logique c'est comme ça donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir quand même des d'avoir des fleurs sur le rouleau de sopalin des fleurs visibles comme ici par exemple ensuite donc je vais prendre la manoiselle toga et je vais embosser mon rouleau de sopalin et ensuite donc je passe ça dans la machine voilà donc là c'est bon une fois que c'est fait hop voilà comme ceci donc je vais comme d'habitude ancrer mon rouleau de sopalin avec la distress vintage photo et je besoin de vous le rappeler je le fais à chaque à chaque embellissement donc là encore une fois c'est pour faire ressortir l'embaussage pour que ça fasse plus joli donc là comme je vais mettre dans ce petit tag pochette des découpes de fleurs et de papillons du coup j'ai pris un classeur de gaufrage avec un motif floral vous pouvez essayer de coordonner en fait votre classeur de gaufrage avec les découpes que vous voulez offrir et si vous n'avez pas de classeur de gaufrage vous pouvez faire un fond avec des tampons voilà donc là une fois que c'est fait je prends mon morceau que je vais plier en deux comme ceci comme d'habitude je marque mon pli à l'aide du plioir donc voilà ce que vous obtenez ensuite donc là mon apprends papiers maintenant donc je viens alors comme vous avez pu le constater voilà je l'ai plié de façon à ce que ça forme donc une petite pochette donc je viens le poser un ras de mon morceau de sopalin juste ici donc j'essaie de centrer à peu près comme ceci et ensuite donc je vais rabattre ça juste derrière comme ça vous voyez donc ne le mettez pas au dessus sinon ça va pas faire joli vous mettez en dessous et ensuite on viendra tout coller voilà donc là c'est ce qu'on va faire donc je me mets bien un ras si vous avez peur que ça bouge prenez une petite pince donc c'est ce que je vais faire comme ça moi je suis sûre que ça ne bougera pas voilà vous la mettez là et ensuite vous pouvez donc mettre votre colle voilà donc là je mets un point de colle pour faire adhérer le le napperon voilà donc une fois que c'est collé vous pouvez retirer votre pince et ensuite donc on va mettre de la colle partout pour coller donc la partie supérieure donc encore une fois un tuto ultra simple à la portée de tout le monde qui ne nécessite pas de matériel voilà donc là c'est bon j'ai mis assez de colle je peux rabattre je peux rabattre l'autre partie et la coller dessus voilà donc on va quand même attendre que ça sèche un petit peu avant de continuer pendant ce temps là donc je vais faire les découpes justement que je veux glisser dans le dans mon petit tag alors ça je pose là ça je pose là le classeur de gouffrage j'en ai plus besoin donc je vais reprendre la mademoiselle toga voilà et je vais faire mes petites découpes voilà c'est bon j'ai réglé alors donc comme je vous ai dit je voulais faire des petites découpes de fleurs donc je vais prendre un papier dans les tons de je sais pas si je vais prendre le côté saumon non je vais prendre celui là il est plus sympa un peu dans les tons pastel avec du vert du rose du violet un petit peu tacheté comme ça donc je vais prendre des dyes fleurs et je vais les poser dessus voilà voilà donc je passe ça dans la machine donc là je vais retirer les matrices et récupérer mes découpes voilà donc comme ça je pourrais venir les glisser directement dans la machine voilà les petites pochettes qu'on a créé avec le petit napperon en papier voilà ce que ça donne pour mes découpes de fleurs vous voyez elles sont sympas quand même bon ça va peut-être faire grand par rapport à mon tag donc je vais peut-être les raccourcir un peu donc voilà mes découpes de fleurs et ensuite je vais faire des découpes comme je vous ai dit papillon en utilisant des dyes de chez action que je n'ai jamais utilisé encore donc ce sera l'occasion de tester vous voyez c'est ceux là je les avais acheté mais je les ai jamais testé je vais faire une découpe là dedans on va voir ce que ça donne oui par contre ils sont quand même assez gros donc je vais peut-être pas faire le grand là je vais faire celui-ci et l'autre oui l'autre aussi il est balèze oui je vais en faire deux comme ça dans du papier différent alors voyons voir qu'est-ce que ça donne ah ouais il est sympa le papillon très très chouette donc je vais faire une deuxième découpe voilà deuxième découpe hop ça je peux ranger ouais la découpe papillon est vraiment très très sympa je suis ultra fan il va falloir que je trouve un petit tuto à faire avec c'est très chouette il va falloir que je teste les deux autres là les plus grands en tout cas ouais j'aime bien le rendu alors hop je vais remettre ça dans son emballage voilà donc là c'est bon ensuite je vais prendre ma dimo et faire une petite étiquette où je vais mettre dessus des coupes je vais prendre le blanc pour changer un petit peu voilà donc là je vais mettre le mot découpe alors d, e, c, et un s parce qu'il y en a plusieurs et un s parce qu'il y en a plusieurs Voilà, comme ça, je viendrai mettre ça directement sur mon tag. Voilà ce que ça donne pour le mot découpe. Je crois qu'il est transparent et en fait, c'est le mot découpe qui va être en blanc, si je ne me trompe pas. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est découper ici en biseau de façon à former un tag. Donc là, je vais prendre mon crayon, ma règle. Donc, je fais un petit repère à 2 cm, donc à droite et à gauche. Donc là, à gauche, hop, 2 cm. À droite, 2 cm également. Je fais pareil dans la hauteur. Hop, 2 cm à droite. Puis à gauche. Ensuite, je relis les points. Donc, je relis mes points. Et après, donc, vous pouvez les couper. Donc là, moi, je vais prendre mes ciseaux et je coupe. Voilà, comme ça, on a la forme d'un tag. Alors, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir donc ancrer le pourtour de mon tag. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, donc, je vais poser quand même un œillet pour faire une jolie finition à mon tag. Donc, je vais prendre le centre en haut. Alors, je me place à peu près à 1 cm du haut de mon tag. Et je prends la moitié. Donc là, ça fait 3,5. Donc, je vais prendre 1,75. Voilà. Donc, je fais une petite croix. Ce sera mon repère pour placer mon œillet. Donc, là, je prends la croix d'ail. Donc, je perfore par rapport aux repères que je viens de faire. Voilà. Et ensuite, je viens prendre un œillet. Donc là, j'en prends un rose, un rose pâle pour mettre dessus. Vous voyez, il y a différents roses. Je vais prendre celui-ci. Le plus clair des quatre. Et donc, je viens le poser. Donc là aussi, on me pose souvent la question. On me demande quel est le nom de cette perforatrice qui pose également les œillets. Donc, c'est la Cropodile 2. J'essaierai de vous mettre le lien pour pouvoir vous la procurer si jamais vous êtes intéressé. Donc, je crois que là où elle est la moins chère actuellement, c'est sur le site de la fourmi créative. Et je vous mettrai également dans le petit d'informations. Donc, la revue pour pouvoir utiliser correctement cette machine. Parce que c'est vrai que moi, lorsque je l'ai eue, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Il n'y avait pas énormément de vidéos qui montraient comment faire. Du coup, j'en ai fait une revue. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Parce que ça vous permet vraiment de perforer assez loin. Contrairement à la Cropodile normale qui, elle, va être restreinte au niveau de la perforation. Vous n'allez pas pouvoir perforer très loin. Je crois avec la première, je crois que ça doit être dans les 5-6 centimètres. Celle-ci, vous voyez, vous pouvez perforer jusqu'à 20 centimètres. Donc, c'est quand même énorme. Franchement, c'est un investissement. Mais elle n'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc là, j'ai posé mon oeillet. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon ruban ici. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais peut-être prendre du rafia. Voilà, ça fera nature. Alors oui, c'est un gros bordel. Tout est resté en mêlée. Donc, j'ai dû tirer un gros coup et tout est venu avec. Donc, à la fois maintenant, je dois me débrouiller avec ça. Mais bon, ce n'est pas grave. On y arrive quand même. On y arrive quand même. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai la longueur qu'il me faut. Je coupe. Donc, je plie en deux. Ensuite, je viens passer ça dans l'oeillet. Si j'y arrive, bien entendu. Dans ma boucle. Donc là, c'est un petit peu long quand même. Donc, je vais raccourcir. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire une petite étiquette. Donc, pour pouvoir coller mon mot découpe. Donc, peut-être dans du papier rose. Oui, on va faire ça. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est transparent. Et du coup, on voit le mot découpe en blanc. Donc là, je pose ça directement sur mon papier. Et je vais venir couper. Voilà. Comme ça, ça fait un petit fond rose au niveau de mon étiquette. Donc, là aussi, je viens l'ancrer un petit peu. Je viens la coller en 3D sur le naperon. Donc, je prends un petit morceau de mousse 3D. Voilà. Donc là, je pose mon étiquette au milieu de mon tag. Et ensuite, donc, je n'ai plus qu'à insérer mes petites découpes dans le tag. Et on aura donc terminé notre tuto. Voilà. Donc là, je viens mettre mes papillons. Et ensuite, donc là, je pense clairement qu'il va falloir peut-être que je raccourcisse mes fleurs. Oh, quoi que. Non, ça va. Franchement, ça va. Et donc là, je mets mes découpes de fleurs dans l'autre pochette. Donc, ça vous en fait deux. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on a rempli nos petites pochettes avec nos découpes. Franchement, le résultat est sympa. Et c'est encore une chouette idée, je trouve, pour garnir nos junk journal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, c'est encore une fois un tuto que j'aime bien aussi. Celui-ci, très facile à réaliser. Et un chouette rendu avec le petit naperon en papier. Franchement, j'adore. Voilà. Écoutez, j'espère que ce 56e tuto, l'avant-dernier de la série 8, vous aura plu. En attendant, le tuto de demain, donc le dernier de la série. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, rendez-vous demain. Ciao, ciao.